Le grand perversement touche aujourd'hui la vigne de façon absolument incroyable. C'est lié naturellement au réchauffement climatique, c'est lié à tout ce qui se passe et qu'on a vu cet été à quel point le problème était dramatique. Et au bout d'un moment, cette vigne, on ne sait pas ce qu'elle va devenir carrément. Je parle de la France, je parle de l'Europe, c'est-à-dire le sud de la France, le Bordelais, tout ce qui est au sud. Il se passe dans les vignes qu'il y a, pour des raisons de maladie, pour des raisons de soins, d'absence de soins, la vigne meurt. La vigne est très malade. En gros, pour une maladie qui s'appelle la maladie du bois, le bois étant le bois du cépage, la vigne meurt tous les ans, 10% de la vigne meurt tous les ans. Cette maladie du bois, comme les autres maladies, le idiome qu'on a dans les tomates, et autres, elles sont d'origine. Ce n'est pas directement relié au changement climatique, mais le changement climatique, quand il est là, comme dans les autres domaines, aggrave tout. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour les maladies qui sont aggravées, beaucoup plus difficile pour la taille, etc. Donc, beaucoup plus difficile pour le choix des cépages. Là, il y a un énorme travail sur le choix des cépages, y compris pour créer des vignes hybrides. Et ces hybrides, elles résisteront peut-être à cette maladie. Est-ce qu'elles résisteront au froid, au changement climatique, à la chaleur ? On n'en sait rien. Si on continue sur cette lancée, il va y avoir des cépages, donc des vignes, des cépages, c'est la vigne, dans son ensemble, des cépages qui vont tenir le coup. Et d'autres qui vont commencer, c'est déjà le cas dans le Bordelais, avec le merlot. Le merlot, il est trop précoce, il ne supporte pas les grandes chaleurs. Donc, au fur et à mesure, les Bordelais à viser plantent autre chose. Sauf que quand on plante une vigne, il faut quelques années avant qu'elle rende. Le vin, ça fait un vin qui est différent, qui est encore buvable. Cette année, c'est une bonne année, ce n'est pas du tout une année perdue. Mais le vin, il commence à être différent. Il commence à avoir des goûts qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le Bordelais, par exemple, partout dans le Bordelais, il y a du vin qui est beaucoup plus uniformisé. Or, ce qui fait la finesse du Bordelais, du Bordeaux, et ce qui fait la finesse du Bourgogne, c'est au contraire, justement, qu'il a gardé ses différences. C'est un vin qui est plus fin, où on perçoit des arômes qui sont différents. Et là, les arômes commencent à s'uniformiser. Les vignerons sont très désorientés en ce moment. Certains sont, on pourrait dire, un peu paumés là-dessus. Alors, il y a des chercheurs qui sont des chercheurs, j'allais dire des vrais chercheurs, des chercheurs intelligents qui cherchent comment faire pour arriver à limiter ces maladies. Ça peut être une taille différente. À cela, se greffent d'autres problèmes. Comme la vigne va plus vite, au mois de mars, c'est vrai aussi de nos pommiers et compagnie, elle commence à fleurir au mois de mars. Et au mois d'avril, début avril, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a du gel. Et à ce moment-là, ça coupe le gel. Alors, les vignerons arrosent, ils mettent des bougies, ils mettent un truc. Il y a d'autres solutions qui sont liées à la taille, qui permettent de sauver. Mais ces solutions, pour l'instant, elles sont encore très expérimentales. Donc, le vigneron de base, c'est pas péjoratif, mais le vigneron qui, dans sa vigne, il sait pas comment faire. À un moment donné, il est vraiment un peu perdu, quoi. Et sur les solutions que proposent les spécialistes, c'est pareil, changer de vigne, faire des vignes hybrides, c'est-à-dire des croisements entre une vigne sauvage et la vigne de chez nous. Ces croisements-là, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. Toutes ces méthodes-là, c'est pas quelque chose. Et le réchauffement, comme on l'a vu, il va de plus en plus vite. En fait, les experts, quand ils ont vu cet été, ils ont dit, mais honnêtement, on s'attendait pas à ce que ça aille si vite. On trouvera quand même des régions. Alors, ces régions-là, elles seront peut-être pas forcément en France. Elles seront peut-être en anglais avec le sparkling anglais. Elles seront peut-être... Parce qu'ils n'osent pas la pluie de champagne quand même, ils n'ont pas le droit non plus. Mais les Français les aident bien à faire du vrai vin avec des vraies bulles, comme ça. Et puis, les Allemands peuvent monter jusqu'à la mer, pas tout de suite. Mais ils ont énormément d'espace, ils ont le savoir-faire et ils ont des sous. Donc, à part ça, ça peut être... Tout le monde parle de l'Angleterre, mais pour moi, le vignoble européen de demain, c'est l'Allemagne. Ah ben, pourquoi pas ? Je peux pas le dire. Il faut qu'il y ait des investisseurs potentiels. C'est vraiment le grand bouleversement. Il n'y a pas d'autres mots. Eh ben, pourquoi il n'y en aurait pas dans le vaccin ? Il y a des collines, il y a des endroits, il y a un sol qui est pas mal. Après, il faut tout analyser et voir comment ça va se passer. Mais moi, je veux bien prendre le pari. Le grand mot du changement climatique, c'est l'adaptation. S'adapter, s'adapter, s'adapter. Et réfléchir comment s'adapter et tout. On a réfléchi à ça. Il y a déjà pas mal de gens qui ont des propositions sur la table. Il y a pas mal de gens qui ont fait des erreurs. Mais il faut faire des erreurs pour arriver à être dans le bon sens à un moment donné. Avec ce livre, ce que j'ai voulu démontrer, c'était justement cette capacité de la vigne d'être le témoin du changement climatique. Et de montrer à la fois ce qui se passe, comment on peut arriver à trouver certaines solutions. Pas partout, mais au fur et à mesure, il y a des solutions qui émergent. Et ces solutions, elles sont en dehors de la chimie. La chimie, comme je le disais tout à l'heure, elle peut rien contre le changement climatique. La chimie, comme je le disais tout à l'heure, elle peut rien contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada